Bonsoir à tous, alors nous avons effectivement le plaisir de recevoir deux figures, ex-figures du département de philosophie de l'université Bordeaux-Montagne, que je vais vous présenter rapidement pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore. Fabienne Brugère a rejoint récemment la chaire de philosophie des arts modernes et contemporains de l'université Paris VIII. Elle est spécialiste des philosophies du XVIIIe siècle, d'esthétique, mais aussi de philosophie morale et politique. Elle a travaillé en particulier sur la question des sentiments moraux, l'éthique du caire, la question du genre et celle de l'individualisme. Elle est l'auteur notamment du sexe de la sollicitude paru au Seuil en 2008 et de l'éthique du caire paru en 2011 au PUF. Elle a aussi signé la politique de l'individu, toujours au Seuil en 2013. Elle a été, puisqu'on est à Bordeaux également, présidente du conseil de développement durable de la communauté urbaine. Et c'est un grand plaisir de la recevoir ce soir. Guillaume Leblanc, philosophe et écrivain, après avoir été professeur lui aussi à Bordeaux-Montagne, enseigne aujourd'hui la philosophie à l'université Paris-Est-Créteil, où il est titulaire de la chaire de philosophie pratique. Son travail porte essentiellement sur la critique sociale. Il a consacré un certain nombre de travaux à Foucault et Canguillem et à un dialogue avec les sciences sociales. Et plus largement, il a travaillé sur la question des normes. Il est, de ce point de vue-là, l'auteur des maladies de l'homme normal, paru en 2004 aux éditions du Passant, de « Vie ordinaire, vie précaire », paru au Seuil en 2007, de « L'invisibilité sociale », paru en 2009, et de « Que faire de notre vulnérabilité » chez Bayard. Je cite aussi parmi les nombreux titres de Guillaume Leblanc « Un roman, son domicile fixe », paru aux éditions du Passant en 2004. Votre travail sur les normes s'inscrit dans une entreprise globale de relecture de la philosophie contemporaine et vous revendiquez un héritage, l'héritage de la contre-culture, c'est-à-dire de la philosophie conçue comme une certaine pratique et comme critique précisément telle qu'elle a pu être déployée dans les années 60. Je dirais aussi que vous êtes tous les deux membres du comité de rédaction de la revue Esprit. Alors, ce qui nous réunit ce soir, c'est, on pourrait le dire, vous avez mené au croisement de la philosophie politique et de la philosophie sociale, une interrogation sociale qui porte sur les conditions, tous les deux, que l'on fait aux vies les plus en marche, les plus fragiles, les plus vulnérables. Et cet itinéraire, donc, vous a conduit aujourd'hui à co-signer à quatre mains la fin de l'hospitalité Lampedusa, Lesbos, Calais, jusqu'où irons-nous ? Paru il y a quelques semaines chez Flammarion. Il s'agit d'une enquête philosophique au véritable sens, au sens fort du terme, que vous avez menée, selon l'expression de Foucault, que vous revendiquez en reporteur d'idées et sur laquelle, je pense, vous reviendrez pour expliciter la démarche qui a été la vôtre. C'est-à-dire que vous êtes partis de manière assez originale, du moins peu commune, des lieux d'accueil des migrants, de leurs expériences et de leurs récits, pour interroger en retour comment ces expériences, ces récits nous obligent à repenser l'hospitalité, cette capacité à accueillir l'autre dans sa commune humanité, mais aussi dans sa différence, source de richesse. Un moment où les discours les plus audibles sont ceux de fermeture des frontières, de construction des murs. Actualité oblige, puisque cette semaine, un décret Trump a acté l'interdiction d'entrer des ressortissants d'un certain nombre de pays musulmans sur le territoire américain, un territoire dont l'histoire pourtant celle d'une nation d'immigrants. Vous questionnez à nouveau frais les conditions de l'hospitalité politique. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et vous cherchez à montrer que l'hospitalité, loin d'être une affaire simplement éthique, morale, implique un impératif politique, des dispositifs durables que les gouvernements ont tendance à laisser à l'initiative individuelle. L'hospitalité se trouvant par là même reléguée à la sphère privée, à la sphère au mieux du compassionnel, au pire des bons sentiments. La preuve en est, selon vous, que le secours aurait remplacé l'accueil, vous y reviendrez sans doute, mais votre livre permet donc de revenir à l'idée, une idée d'ailleurs profondément stoïcienne, celle selon laquelle la bienveillance est une affaire fondamentalement collective. Je vous laisse donc sans plus tarder la parole pour présenter votre livre avant de laisser la parole à la salle pour un moment d'échange. Merci beaucoup Marion pour cette présentation. Je suis désolé, ma voix est un petit peu cassée comme on dit, mais je vais malgré tout, je pense arriver à être audible, je l'espère. Je voudrais repartir en fait de l'intitulé de cette série de conférences, Étonner la catastrophe, qui est une expression que l'on trouve dans le chapitre 11 du livre premier de la troisième partie des Misérables de Victor Hugo. Et on trouve ceci comme texte de Victor Hugo. Il faut, écrit Victor Hugo, pour la marche en avant du genre humain, qu'il y ait sur les sommets en permanence de fiers leçons de courage. Les témérités éblouissent l'histoire et sont une des grandes clartés de l'homme. L'aurore ose, quand elle se lève, tester, braver, persister, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe, par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin. Alors je dirais, pour commencer, que ces fiers leçons de courage dont parle Victor Hugo au XIXe siècle nous viennent, je crois, aujourd'hui, notamment, pas seulement, évidemment, des demandeurs de refuges contemporains. Ce sont eux, en effet, qui étonnent la catastrophe, qui affrontent la puissance injuste, qui tiennent bon. Il ne faut évidemment pas idéaliser le demandeur de refuges contemporain en faire le héros renversant de notre modernité, mais il faut à coup sûr rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui est en train d'advenir aujourd'hui. Savoir quel rapport nous entretenons avec notre présent, c'est cela, au fond, la philosophie, la pratique de la philosophie que nous avons essayé d'élaborer dans notre ouvrage, en déterminant les conditions par lesquelles ce présent est ce qu'il est. Le diagnostic de notre présent, disait Foucault, alors ce diagnostic, il implique justement, je crois, une série d'enquêtes sur aujourd'hui. Parmi ces enquêtes, nous avons effectivement voulu chercher à produire une enquête sur l'hospitalité. A savoir, nous avons posé la question où en sommes-nous avec l'hospitalité. Ceci a légitimé, cette question a légitimé un choix théorique, non pas partir de la question qu'est-ce que l'hospitalité ? Avec l'idée que ensuite, dans un second ton, nous déterminerions à quelles conditions cette hospitalité est réalisée dans nos sociétés. Donc nous ne sommes pas partis d'une question philosophique, entre guillemets, qu'est-ce que l'hospitalité pour ressaisir ensuite une idée de l'hospitalité et appréhender le réel sur le mode de la déception. Mais nous avons plutôt proposé, nous avons plutôt fonctionné à l'envers. Nous avons voulu faire au sens strict un état des lieux de l'hospitalité pour comprendre comment elles se pensent et se fabriquent aujourd'hui. Et ceci pour une double raison. D'abord parce que nous considérons que les idées s'inventent dans la tête des gens autant que dans les livres. Nous avons donc voulu réhabiliter ce que Michel Foucault appelait en 1978 le reportage d'idées lorsque Foucault justement affirmait vouloir essayer de comprendre quelles sont les idées qui sont en train de s'inventer aujourd'hui dans notre monde. Et je crois que justement l'idée d'hospitalité, on y reviendra paradoxalement, est en train de se réinventer aujourd'hui sous nos yeux. Ensuite nous avons voulu au fond nous interroger sur ce que c'est que faire un état des lieux de l'hospitalité. Faire un état des lieux de l'hospitalité c'est littéralement se donner les moyens de comprendre que l'hospitalité est d'abord une affaire de lieu. Il n'y a pas d'hospitalité si on ne se réfère pas à un lieu de l'hospitalité. Être hospitalier c'est rouvrir un lieu qui était fermé, une maison, un abri de fortune, un hôpital, un refuge. L'hospitalité est toujours une mise en lieu, des vies qui justement se trouvent hors de tous lieux. C'est pourquoi justement nous avons porté notre attention sur des lieux en Europe aujourd'hui dans lesquels se sont retrouvés ou dans lesquels se retrouvent les demandeurs de refuges. Alors ces lieux ce sont des lieux paradoxaux, ce sont des frontières entre des pays, entre la Macédoine et la Grèce par exemple, ce sont des camps, ce sont des jungles, ce sont des centres d'accueil. Nous avons essayé effectivement dans notre réflexion de faire une enquête à partir de ces lieux, des lieux qui sont des lieux paradoxaux parce que le plus souvent ces lieux peuvent être définis comme des non-lieux. Et effectivement c'est étrange de ressaisir le fait que des lieux puissent être des non-lieux. La jungle de Calais par exemple, le camp de Grande-Sainte, le camp de réfugiés palestiniens à Saïda dans le sud du Liban, ne figure sur aucune carte. Aucune représentation de ces vies qui sont déplacées n'est rendue possible par le fait que ces lieux n'existent pas sur l'échelle des cartes de la représentation de notre monde. C'est seulement justement, c'est seulement quand on est entré par exemple dans la jungle de Calais, qu'on a pu voir une carte de la jungle faite par les associations pour se représenter la topographie, pour se représenter les différents lieux qui faisaient office d'une ville invisible. Ce sont donc des lieux paradoxaux car ce sont des hors-lieux. Et notre question dès lors a été la suivante, comment penser l'hospitalité depuis ces hors-lieux ? Comment penser le monde à partir de ces lieux, à partir de ces lieux qui prolifèrent et qui nous suggèrent d'emblée que nous sommes dans un contexte, le contexte européen contemporain, mais le contexte américain également, un contexte mondial, que nous sommes dans un contexte d'hostilité, beaucoup plus que d'hospitalité. Avec ce paradoxe qui est d'emblée saisi dans l'étymologie de l'hospitalité, qui est que l'hospitalité contient à la fois l'hôte et l'ennemi, et je me référerai juste ici à quelques chiffres, mais très peu au fond, pour ouvrir la réflexion. Si on prend deux moments de notre monde contemporain, 1945 d'abord, puis 1989 ensuite, et aujourd'hui, si on prend ces trois moments, en 1945, il existe environ une dizaine de murs dans le monde. Aujourd'hui, malgré la chute du mur de Berlin, en 1989, les murs prolifèrent, on en compte au moins plus de 75, qui, si on les met bout à bout, constituent une muraille de 40 000 kilomètres de long. De telle sorte qu'il n'est pas exagéré de dire qu'on assiste à un véritable emmurement du monde. Et cela, précisément, est la preuve que le contexte d'aujourd'hui n'est plus le contexte de 1945, et n'est plus non plus le contexte de 1989 ou de 1991, époque où, justement, quand nous étions étudiants, on pouvait croire à la chute du mur, à la possibilité des cohabitations heureuses, des voisinages, à la fin des apartheids, avec l'abolition de l'apartheid en 1991 en Afrique du Sud, alors qu'aujourd'hui, quand on regarde cette époque qui n'était pas si lointaine, il semble que nous ayons un véritable emmurement du monde, d'un côté, et que nous ayons de l'autre côté un véritable, pour reprendre l'expression d'anthropologue Michel Hagier, un véritable encampement du monde. Je rappelle qu'il existe aujourd'hui 12 millions de personnes qui vivent dans les camps, partout dans le monde, et que la moyenne de vie dans ces camps est de 17 ans. J'ai, par exemple, la semaine dernière, au Liban, discuté avec une trentaine de jeunes Palestiniens vivant dans le camp de Saïda, qui sont nés dans ce camp, et qui m'ont dit qu'ils vivraient toute leur vie dans ce camp, sans espoir de devenir propriétaire d'un appartement hors de ce camp, puisque c'est impossible pour un Palestinien au Liban, sans espoir d'avoir les 72 professions de responsabilité qu'ils ne peuvent tout simplement pas avoir par leur statut de réfugié palestinien au Liban. Le Liban, qui, par ailleurs, est, malgré tout, le pays actuellement dans la crise syrienne, je le rappelle, le pays le plus hospitalier, puisque plus de la moitié des populations syriennes qui ont fui la guerre vivent actuellement au Liban, de telle sorte que ce qui nous semble, à nous, population du Nord, être une horde de Syriens venus vers le Nord, ne représente en réalité qu'une infime minorité de populations, puisque les trois quarts des Syriens vivent dans le Sud, de telle sorte que l'hospitalité est d'abord un régime de Sud à Sud avant d'être une relation de Nord à Sud. Il existe aujourd'hui dans le monde 60 millions de réfugiés, 3% de la population mondiale. Alors, effectivement, à un moment où l'arrêté anti-immigration de Trump frappe sept pays musulmans, à un moment où le mur du Mexique est fait l'objet d'un conflit politique entre le Mexique et les États-Unis, il n'est pas exagéré de dire qu'on assiste à un véritable encampement du monde, doublé d'un véritable emmurement. Et ici, on peut penser à la réflexion que la philosophe américaine Randy Brown a développée dans son livre sur les murs et qui a parfaitement souligné justement que la politique de l'emmurement est chargée en quelque sorte de restituer à la souveraineté nationale un octroi de puissance qu'elle n'a en réalité déjà plus. Je la cite, « Si le mur est une affirmation de souveraineté, c'est aussi un monstrueux hommage aux États-nations souverains dont la viabilité est déclinante. Il n'est pas exagéré en effet de dire que les murs s'édifient quand la souveraineté est déjà fissurée. Les murs sont alors chargés magiquement de reconstituer les frontières entre les nationaux et les étrangers, entre les uns et les autres, entre eux et nous, frontières que la migration cosmopolitique contemporaine inéluctable et irréversible a pourtant largement ébranlé. La pulsion de mur, au fond, est en passe de redevenir le réel de la nation qui veut venir à bout du réel de la migration. Quel est le sens de cette pulsion de mur, de cet encampement ? En réalité, il s'agit de faire disparaître légalement des vies sans les tuer, en les rendant invisibles. Alors c'est vrai que dans les temps anciens, entre guillemets, l'invisibilité était gage d'une puissance occulte, redoutée. On se souvient de Giges devenant invisible grâce à son anneau qui peut se livrer du coup au pire méfait. L'invisibilité étant l'octroi d'une puissance magnifique, redoutée. Tout se passe ici comme si, par un singulier retournement, l'invisibilité était devenue non plus gage de puissance, mais aveu d'impuissance. Elle est liée au paria d'aujourd'hui. Être rendu invisible dans un camp, par un mur, c'est ne plus exister vraiment aux yeux des autres, c'est ne plus être vraiment reconnu, c'est ne plus compter, devenir fantôme. Et nous avons effectivement pu constater combien des pans entiers de vie tendent à devenir, à s'effacer de la communauté des êtres humains, ce qui renvoie sans doute à une façon contemporaine de traiter la question sociale en faisant disparaître au sens figuré du terme les plus précaires, c'est-à-dire en s'assurant qu'ils ne reviennent pas trop hanter la cité. De telle sorte que l'impératif d'invisibilisation auquel nous assistons aujourd'hui fragilise des individus au point que, et c'est un constat qu'Anna Arendt faisait dès 1951, au point précisément qu'un ensemble considérable d'individus aujourd'hui se trouve dépourvu de tout support, de tout droit, devenant des parias, des sans-droits. Je la cite juste pour lancer la réflexion sur l'hospitalité. Pour les sans-droits, la calamité n'est pas d'être privé de vie, de liberté, de toute possibilité de bonheur, d'égalité devant la loi. Pour eux, le pire est de ne plus pouvoir appartenir à aucune communauté. Alors, voilà, en quelque sorte, où a commencé notre enquête sur l'hospitalité. Si nous avons cherché à penser l'hospitalité depuis ces lieux paradoxaux, depuis ces non-lieux que sont les jungles, les camps, les frontières, c'est qu'il nous est très vite apparu que nous étions en train d'être les témoins de ce que nous avons appelé un conflit d'hospitalité. D'un côté, en effet, nous avons pu constater l'effacement progressif et inéluctable de l'hospitalité comme valeur politique des États-nations contemporains. D'où le titre de notre livre La fin de l'hospitalité, la fin de l'hospitalité désignant l'idée que l'hospitalité est en train de ne plus être une valeur politique. Mais de l'autre, nous avons pu constater également que dans ces jungles, dans ces camps, il existe une hospitalité d'abord entre les demandeurs de refuge eux-mêmes qui pratiquent des formes de solidarité qui font qu'un afghan qui se retrouvait à Calais pouvait bénéficier de tout un réseau de solidarité à l'intérieur de la jungle de Calais grâce aux autres migrants venant de l'Afghanistan, mais aussi une hospitalité portée par des bénévoles, par des collectifs, par des associations comme qu'est un focalé par exemple. Et on pourrait dire ici que c'est là le conflit des hospitalités qui nous est apparu. Il existe en effet une première forme d'hospitalité qui est politique et qui renvoie au format de l'État-nation, au fond, qui renvoie tout simplement aux décisions politiques d'un État-nation, mais il existe aussi une hospitalité éthique qui est portée par des individus, par des associations, et il nous a semblé que l'effacement de l'hospitalité politique contribuait à l'affirmation d'une hospitalité éthique. Je vais reprendre la suite sur cette question du conflit des hospitalités. Peut-être en revenant légèrement à cette notion de catastrophe, étonner la catastrophe, disait Victor Hugo, mais aujourd'hui on se demande souvent s'il n'y a pas une catastrophe qui vient, c'est en tout cas quelque chose qui court, pourrait-on dire, dans l'imaginaire mondial et cette idée d'une catastrophe qui vient, elle est liée bien sûr à des formes d'inhospitalité, une inhospitalité on pourrait dire à l'égard des autres, à des formes de racisme et de repli d'antitaires qui se développent et qui sont parfois relayées précisément par des gouvernants ce qui est très grave et puis une inhospitalité à l'égard du monde aussi parce qu'il y a bien un épuisement des ressources naturelles dont on ne tient pas souvent compte et dont certains gouvernants aujourd'hui depuis quelque temps remettent justement en question mais face à ces formes d'inhospitalité à l'égard des autres, à l'égard du monde il y a aussi des pratiques d'hospitalité il y a des pratiques d'hospitalité à l'égard des autres par l'intermédiaire d'individus de collectifs d'associations d'ONG qui s'engagent et puis il y a aussi une hospitalité à l'égard du monde c'est tout l'ensemble précisément de ce qui constitue une écologie politique et un certain nombre de pratiques qui précisément vont vont consistent dans une prise de conscience de cet épuisement des ressources naturelles des risques liés aussi à la crise climatique et donc on est un peu parti dans le livre de cette idée qu'on était un peu à un moment où se jouait l'inhospitalité contre l'hospitalité et qu'on ne savait pas bien où on allait et c'est dans cette perspective qu'on a pensé cette notion de conflit des hospitalités et nous avons voulu montrer cette question du conflit des hospitalités à travers une analyse historique de l'hospitalité et c'est à l'intérieur de l'analyse historique de l'hospitalité que je vais essayer de reprendre avec vous que nous avons montré qu'il existe un conflit des hospitalités entre pourrait-on dire une hospitalité éthique alors comment avons-nous défini l'hospitalité éthique nous l'avons définie comme une hospitalité qui tient à des conduites individuelles et collectives au nom d'une cause qui est considérée comme juste le secours l'accueil et que l'on peut synthétiser dans la référence aux droits des humains donc d'un côté nous avons défini cette notion d'hospitalité éthique ce que nous avons donc nommé une hospitalité éthique et de l'autre la possibilité d'une hospitalité politique que nous avons caractérisé à partir de la détermination de conditions juridiques qui font le secours et l'accueil au nom d'une volonté et d'une parole politique on peut rapidement poser un certain nombre de pratiques d'hospitalité éthique par exemple celles et ceux dernièrement qui ont hébergé des demandeurs de refuge qui viennent de Vintimille ou encore qui ont hébergé ou qui ont identifié des mineurs isolés qui sont repartis des centres d'accueil et d'orientation pour mineurs ou encore celles et ceux qui ont aidé à rendre la jungle de Calais la plus vivace possible avant son démantèlement et tous les bénévoles qui ont pu travailler là et en guise d'hospitalité éthique j'aimerais signaler une initiative que j'ai trouvé très récemment et que je trouve très intéressante il s'agit d'une étudiante de la Sorbonne et de trois amis qui ont mis au point une carte interactive pour aider les migrants qui arrivent dans la capitale avec un recensement des lieux de distribution de nourriture un recensement des points d'eau des locaux d'association de soutien au sans-papier des hôpitaux et cette carte interactive et bien ils la remettent régulièrement régulièrement à jour donc voilà si vous voulez une petite idée de ce que nous avons appelé hospitalité éthique et qui peut s'incarner dans un certain nombre de pratiques aujourd'hui à l'égard précisément de ce qu'on a appelé la crise des migrants et puis l'hospitalité politique on pourrait d'un côté l'incarner avec l'attitude d'Angela Merken le fameux Wischaffen das nous allons y arriver qui donc Angela Merkel chancelière qui dès 2015 plaide pour l'accueil de ce que nous appelons donc les demandeurs de refuge non seulement en Allemagne au départ mais dans toute l'Europe et ceci conformément à des normes juridiques qui ont été signées par un certain nombre de pays européens cette convention de Genève de 1951 qui pose l'obtention du droit d'asile précisément pour les populations qui ont été persécutées eu égard à leur race eu égard à leurs idées politiques eu égard à leurs options religieuses etc. et donc dans le cadre de l'Allemagne d'aujourd'hui pour accueillir des populations principalement syriennes et afghanes et bien l'obtention du droit d'asile va être écourtée et il y a aujourd'hui des discussions en Allemagne pour un raccourcissement des délais afin de concevoir un droit du travail pour les réfugiés après l'obtention de ce titre de réfugié on pourrait bien évidemment dans le domaine de l'hospitalité politique citer aussi Anne Hidalgo décidant d'ouvrir des dispositifs d'accueil des demandeurs de refuge dans Paris ou encore le maire de Grande-Synthe transformant la jungle de Grande-Synthe dans le nord de la France en centre géré par la mairie et médecins du monde et au départ d'ailleurs contre l'avis de l'Etat ou encore on pourrait citer le premier ministre canadien dernièrement face au décret anti-immigration de Donald Trump qui en appelle précisément à venir au Canada donc des exemples d'hospitalité éthique des exemples d'hospitalité politique et ce que nous aimerions ce que nous aimerions ce que nous avons montré dans ce livre c'est que se joue là-dessus précisément ce qu'on appelle un conflit des hospitalités sur lequel je vais revenir qui prend la forme qui prend la forme selon nous aujourd'hui d'une fin de l'hospitalité politique c'est-à-dire d'une incapacité des gouvernants dans de nombreux pays à tenir une parole politique d'accueil des demandeurs de refuge mais ce que j'aimerais tout d'abord montrer c'est que ce conflit des hospitalités a aussi une histoire en Europe particulièrement et j'aimerais en retracer quelques moments que nous reprenons d'ailleurs dans le livre on pourrait dire que la Grèce ancienne est l'un des berceaux de naissance de l'hospitalité en son sens éthique c'est-à-dire au sens d'une conduite d'accueil à l'égard de l'étranger conduite codifiée socialement lorsque dans la Grèce antique l'étranger arrive dans une cité où il ne connaît personne il doit entrer en contact avec un sanctuaire et y rester comme suppliant l'étranger prend la forme du suppliant et promet qu'il n'est pas je cite Echille dans les suppliantes et promet qu'il n'est pas un exil taché de sang il accompagne ces paroles du dépôt rituel de rameaux d'olivier au terme duquel une reconnaissance de l'étranger peut alors avoir lieu c'est comme si finalement le grec pouvait voir des rameaux suppliants chez l'étranger et voyant ces rameaux suppliants et bien il voit l'étranger comme quelqu'un qui n'est pas totalement étranger c'est donc d'un accueil de l'étranger dont il s'agit mais qui est codifié dans une relation avec un cadre symbolique plus encore l'odyssée d'Homère peut valoir aussi comme une mise en écriture de cette hospitalité éthique qui est pourrait-on dire à ce moment là une vertu sociale par laquelle on accueille sous certaines conditions l'étranger et on pourrait revenir là-dessus à l'épisode de Nausicaa dans l'Odyssée au champ 6 Nausicaa est bien l'un des personnages de l'Odyssée d'Homère et Nausicaa en fait est en train de se si je reprends un peu le texte elle est en train de se baigner elle va plus précisément laver son linge pour préparer ses noces cela ayant été en quelque sorte pensé par la déesse Athéna et elle se rend donc accompagnée de ses suivantes jusqu'à un fleuve et une fois le travail terminé du lavage précisément du linge et bien Nausicaa et ses suivantes jouent à la balle et elles se baignent et leurs cris vont réveiller Ulysse qui en fait est échoué non là-delà non loin de là par le naufrage de son navire il est nu il est sale il est affamé et en même temps il décide de se manifester je vous lis le passage du chant 6 quand l'horreur de ce corps tout gâté par la mer leur apparut donc à Nausicaa et ses suivantes ce fut une fuite éperdue jusqu'aux franges des grèves il ne resta que la fille d'Alkinos Athéna lui mettait dans le coeur cette audace et ne permettait pas à ses membres la peur debout elle fit tête Nausicaa prend alors soin d'Ulysse elle veille à sa toilette elle lui donne des habits et une collation puis une fois qu'Ulysse est habillé qu'il est propre elle le conduit jusqu'à son père et celui-ci propose même à Ulysse la main de sa fille mais le héros préfère repartir au plus tôt il s'agit bien précisément d'une odyssée et là-dessus je relis le passage où Nausicaa fait ses adieux à Ulysse et voici ce qui est écrit à ce moment-là dans le chant bon voyage notre hôte au pays de tes pères quand tu seras rentré garde mon souvenir car c'est à moi d'abord que devrait revenir le prix de ton salut c'est-à-dire que Nausicaa rappelle Ulysse à son beau souvenir lui rappelle qu'il a été précisément leur hôte et qu'il leur doit précisément de pouvoir continuer à vivre on peut dire qu'ici la vertu d'hospitalité est pratiquée par la fille d'un roi en cela elle est aristocratique on pourrait ajouter aussi que cette hospitalité a un côté magique puisque plusieurs fois la déesse Athéna sous les traits d'ailleurs d'une petite fille va guider Ulysse pour qu'il sache se conformer aux règles non écrites de l'accueil en particulier sur le chemin qui le mène précisément du fleuve où Nausicaa a pris soin de lui jusqu'à précisément au lieu où il va être accueilli par les parents de Nausicaa l'hospitalité est donc bien le fait d'ouvrir sa porte d'accueillir l'autre l'étranger le pauvre le persécuté on pourrait dire pour l'instant dans un cadre social qui rend possible l'exercice de cette vertu ou de cette excellence du comportement c'est une conduite c'est une manière d'être et de vivre ouverte aux autres c'est donc une vertu mais j'aimerais aller un petit peu plus loin ou plutôt passer un certain nombre de siècles sur cette notion d'hospitalité et évoquer le 18ème siècle en particulier les hommes des lumières lorsqu'ils caractérisent l'hospitalité évoquer les lumières dans une ville comme Bordeaux c'est la moindre des choses que l'on saurait faire et en particulier revenir sur l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert au milieu du 18ème siècle et précisément l'article hospitalité dans cet article hospitalité l'auteur écrit donc de Jocourt je définis cette vertu une libéralité exercée envers les étrangers surtout si on les reçoit dans sa maison la juste mesure de cette espèce de bénéfice dépend de ce qui contribue le plus à la grande fin que les hommes doivent avoir pour but savoir au secours réciproque à la fidélité à la concorde et au devoir des membres d'une même société civile l'hospitalité est donc bien une vertu mais qu'est-ce qu'une vertu ? une vertu le terme d'arrêter chez les grecs c'est l'excellence la valeur le mérite la considération donc l'hospitalité en ce sens elle est un secours un accueil et je dirais aussi une ressource mais j'ajouterai tout de suite dans l'article de l'encyclopédie c'est une ressource en des temps incertains c'est-à-dire que ce qu'explique précisément l'article c'est que l'hospitalité comme vertu et donc ce que nous nommons l'hospitalité éthique valait dans les temps anciens parce que précisément les voyages étaient difficiles parce que précisément il était compliqué de se rendre dans un autre pays parce qu'il y avait peu de commodités peu d'hôtels peu de commerces et que donc précisément il était nécessaire de savoir recevoir les étrangers chez soi et l'idée de l'article c'est que l'augmentation du confort de la sécurité et finalement le progrès et bien auraient mis en péril cette valeur éthique et la conclusion de l'article c'est qu'il n'y aurait plus d'hospitalité chez les modernes il n'y aurait plus d'hospitalité en son sens éthique social tel qu'il avait pu être défini dans l'antiquité grecque mais aussi d'ailleurs dans d'autres sociétés anciennes et pas seulement la société grecque il n'y aurait plus d'hospitalité chez les modernes pourtant un peu plus tard en 1795 un autre texte va repenser l'hospitalité et va poser la possibilité de ce qu'on pourrait appeler une hospitalité moderne à partir de la thématisation d'une hospitalité politique c'est à dire bien évidemment en sortant justement de la référence à l'hospitalité éthique ce texte c'est vers la paix perpétuelle de Kant du philosophe Emmanuel Kant et il y a dans ce texte un article le troisième article particulièrement radical et je trouve que c'est un texte d'actualité et donc j'aimerais vous lire un passage voici ce qu'écrit Kant il n'est pas question ici de philanthropie mais de droit et l'hospitalité entre parenthèses aptitude à accueillir signifie alors le droit d'un étranger de ne pas être traité d'une façon hostile par celui dont il foule le sol celui-ci peut le refouler lorsque c'est possible sans provoquer sa perte mais aussi longtemps qu'il se conduit pacifiquement à l'endroit qu'il occupe il ne peut pas le traiter en ennemi il ne s'agit pas d'un droit d'hospitalité dont pourrait se réclamer l'étranger cela exigerait un contrat spécial de bienveillance qui ferait de lui pour une période donnée un hôte de la maisonnée c'est un droit de visite qui appartient à tous les hommes de s'offrir comme membre de la société en vertu du droit de propriété commune de la surface de la terre c'est un texte extrêmement intéressant donc vraiment toute fin du 18ème qui pose un droit un droit que posséderait tout citoyen de visiter toutes les régions de la terre ce droit de visite qui est à distinguer chez Kant d'un droit d'installation repose sur une critique virulente de la propriété du sol par les états la terre selon Kant n'appartient juridiquement à aucun état et a fortiori à aucun individu rien ne justifie pour Kant l'appropriation du sol par la communauté nationale une hospitalité politique implique donc des règles juridiques qui ne reposent pas sur le droit du sol et qui déterminent un droit de visite des étrangers un accueil provisoire et qui suppose des accords entre les états nations dans l'idéal pour Kant entre les républiques parce que Kant était vraiment un admirateur de la révolution française et donc suppose des accords entre les états nations capables d'organiser cette libre circulation au moins provisoire des individus aujourd'hui je dirais que cette hospitalité politique si bien défendue par Kant et amplifiée par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et redéfinie ensuite avec la convention de Genève de 1951 est très peu mise en oeuvre par les paroles politiques on lui préfère souvent un discours sécuritaire qui exacerbe les peurs et risque de légitimer les discours de haine sur les étrangers du coup nous sommes orphelins d'une hospitalité politique et étant orphelins d'une hospitalité politique c'est ce que nous avons essayé de montrer et bien les pratiques d'hospitalité éthique se multiplient et se substituent à l'hospitalité politique peut-être peut-on espérer que cette multiplication des pratiques d'hospitalité éthique et bien obligera un retour à l'hospitalité politique et donc effectivement l'enjeu à partir de cette analyse historique de l'hospitalité c'est de donner corps à ce conflit des hospitalités entre un modèle éthique et un modèle politique sachant que effectivement la déprogrammation en quelque sorte inéluctable de la valeur politique de l'hospitalité est momentanément et fort heureusement contrebalancée par des initiatives particulières de collectifs d'associations qui au fond face à cette désertion de la valeur politique d'hospitalité s'efforcent de remettre sur le chantier un impératif éthique d'hospitalité et toute la question c'est de savoir si cet impératif éthique de l'hospitalité peut donner lieu aujourd'hui à une nouvelle politique de l'hospitalité donc ceci induit je crois trois niveaux de l'analyse que nous avons proposé dans le livre relativement à ce conflit des hospitalités d'abord un premier niveau d'analyse concerne précisément la demande d'hospitalité trop souvent nous envisageons l'hospitalité comme un attribut moral des sujets qui fort heureusement décident d'ouvrir leurs portes et nous oublions que l'hospitalité est toujours la réponse à un appel à la détresse à un appel à l'aide autrement dit il n'y a d'hospitalité que comme sur le style indirect d'une réponse à un appel et c'est très important de placer l'analyse de l'hospitalité sur cette relation à la demande à l'appel et à la réponse en termes d'entendre ou non cet appel parce que ça permet de tout de suite de tourner le dos et de critiquer l'idée qu'il y aurait quelque chose comme une évidence de l'hospitalité parce qu'en réalité si l'hospitalité est une réponse à un appel cet appel très souvent n'est pas entendu pour de bonnes ou de mauvaises raisons mais effectivement toute la question est de savoir si nous pouvons encore entendre l'appel à l'hospitalité et ça c'est un premier dix mots d'analyse qui est très important pour comprendre justement que l'hospitalité ne n'est pas d'un sujet spontanément bienveillant qui par sa grandeur d'âme et par sa disposition intérieure de lui-même est hospitalier l'hospitalité n'est toujours à partir d'un dérangement ce que nous thématisons dans le livre sur le mode un peu métaphorique encore que d'un dérangement sur la ligne au sens où on vous appelle en pleine nuit et où la première attitude est de vouloir se rendormir c'est-à-dire de ne pas entendre l'appel allons-nous prendre l'appel ou non c'est par ce biais-là qu'il faut penser l'hospitalité il ne faut donc pas penser l'hospitalité comme un attribut de la grandeur d'âme parce que sinon le risque est précisément de faire de projeter dans l'hospitalité une forme de structure néocoloniale qui verrait que en quelque sorte le gentil hospitalier va venir en aide au pauvre hôte à qui il ouvre la porte en fait l'hospitalité est toujours précédée par une demande à laquelle on peut répondre ou non et cette demande d'hospitalité elle est elle-même l'ultime étape d'un tout un processus que nous avons cherché à analyser dans le livre qui est un processus de migration un processus d'exode un processus de fuite naissant d'une situation initiale rendue invivable que ce soit une situation de guerre que ce soit une situation de famine de telle sorte que effectivement ce n'est qu'au bout d'un parcours que la demande d'hospitalité peut être formulée ce qui ne doit cependant pas invalider le fait que le parcours en lui-même est au style indirect une demande d'hospitalité déjà et toute la question est de savoir si nous entendons cette demande précisément ça c'est un premier point de l'analyse qui nous avons essayé de le montrer très important pour restituer aussi l'intelligibilité du parcours de celui que nous avons appelé le demandeur de refuge plutôt que le migrant ou le réfugié parce que justement notre effort philosophique a consisté à nous déprendre d'une philosophie d'emblée posée sur la question migratoire qui est liée à une espèce de division division et classification entre le migrant économique et le réfugié politique les vies que nous avons rencontrées en Allemagne en Italie en Grèce en France ne sont des vies ni de migrants ni de réfugiés mais bien des vies de demandeurs de refuge c'est-à-dire des vies qui sont placées dans l'attente d'un refuge dans l'attente de titres juridiques dans l'attente d'une certification qui ne venant pas condamne ces vies à un régime de la pure attente un peu comme dans la pièce de Beckett en attendant Godot où il ne serait pas absurde d'interpréter nos deux personnages nos deux clochards qui attendent Godot comme des demandeurs de refuge ils attendent que quelque chose arrive qui précisément ne vient pas et notre effort dans ce livre a été de restituer en quelque sorte l'intelligibilité du vécu des demandeurs de refuge là où aujourd'hui nous avons tendance ou bien à les considérer sur le mode compassionnel comme des victimes ou bien à les considérer sur le mode en quelque sorte d'une guerre des cultures réactivée qui est l'un des principaux dangers d'aujourd'hui comme des barbares venus d'une contrée pour envahir une autre contrée à égale distance de ces deux figures de la victime et du barbare nous avons cherché à comprendre l'intelligibilité de la vie du demandeur de refuge et nous avons voulu la restituer dans sa pleine rationalité il y a une rationalité du parcours du demandeur de refuge ça c'est le premier niveau d'analyse sous-jacent à ce conflit d'hospitalité un second niveau d'analyse en résulte qui consiste à dire au fond qu'il y a peut-être deux enfin il y a un modèle dominant de l'hospitalité dont Fabienne a parlé à propos de la compréhension éthique et qui est très important et que nous ne voulons pas nier du tout qui est le modèle que nous avons appelé domestique de l'hospitalité qui a pu être théorisée par le philosophe Jacques Derrida par exemple lorsque au fond il s'agit de penser l'hospitalité à partir de la figure de l'hôte l'hôte étant d'ailleurs uniquement dans la langue française à la fois l'invitant et l'invité puisque c'est la seule langue qui aboutit à une espèce de confusion volontaire ou non des deux termes ce qui est très intéressant mais l'hôte étant d'abord quelqu'un qui ouvre son chez soi c'est-à-dire qui ouvre les portes de son chez soi ce qui est absolument fondamental et aujourd'hui beaucoup d'associations comme Wellcome comme d'autres pratiquent fort heureusement cet effort raisonné d'ouvrir son chez soi le risque étant qu'en rester à une analyse domestique de l'hospitalité on méconnaisse l'apport proprement politique de l'hospitalité pour lequel nous plaidons qui consiste justement à revenir au fond une lecture moins personnelle moins personnalisée de l'hospitalité qui consiste justement à créer des lieux à créer des dispositifs à créer des refuges à créer au sens littéral du terme mais en lui donnant toute son extension des hôpitaux il n'y a pas d'hospitalité c'est l'une des thèses du livre sans la création d'un hôpital au sens large du terme il ne s'agit pas de dire que les demandeurs de refuge sont malades il s'agit de dire qu'il ne peut pas y avoir d'hospitalité sans un lieu où on prend soin des demandeurs de refuge pas seulement pour assurer le gîte et le couvert mais aussi pour comprendre quelle rationalité le migrant a avec lui comment justement l'accompagner ce que Fabienne a appelé une politique de l'individu précisément or nous avons essayé de plaider pour la création de tels dispositifs un peu à la manière de la création de ces centres de fraternité par l'abbé Pierre en 1954 et de ce point de vue effectivement nous déplorons que dès qu'un lieu d'hospitalité commence à exister il est aussitôt comme par une espèce de relecture tragique d'incisif contemporain il est aussitôt redétruit recréé redétruit je prends juste l'exemple de Sangatte en rappelant qu'avant Calais il y avait Sangatte qu'à Sangatte un lieu un dispositif a été créé par la Croix-Rouge et que ce lieu a été détruit en 2002 par le ministre de l'Intérieur et que c'est précisément la destruction de ce lieu qui a engendré la jungle la jungle de Calais a été une conséquence de la destruction du lieu d'accueil de Sangatte et ce que nous disons c'est que il faut précisément créer des lieux durables d'accueil et c'est là où nous produisons la distinction effectivement dont tu parlais entre secourir et accueillir nous arrivons peut-être dans nos sociétés à secourir sur le modèle d'un feu à éteindre sur le modèle du pompier c'est très important mais nous avons du mal à enclencher une logique à partir de là durable d'accueil l'accueil c'est une durée au fond le secours est momentané l'accueil est durable et ces dispositifs durables d'accueil ils ne doivent pas être créés pour que les populations vivent durablement les populations de demandeurs de refuge vivent durablement dans ces lieux mais pour permettre justement un moment d'accalmie un moment de pause pour que les individus puissent voir leur dossier instruit et ainsi justement avoir vocation à sortir de ces lieux or ces lieux là n'existent pas et même aujourd'hui dans la politique du démantèlement de la jungle de Calais on a pu constater malheureusement et on s'y est rendu régulièrement on a passé beaucoup de temps là-bas on a pu constater que la rhétorique du démantèlement l'avait emporté sur la rhétorique de l'accueil précisément de telle sorte que de politique de l'hospitalité il n'y en a pas c'est le second niveau de l'analyse et je termine sur un troisième niveau de l'analyse qui est lié au conflit des facultés au conflit des hospitalités qui concerne précisément la possibilité à partir des collectifs à partir des associations à partir de ce modèle éthique de l'hospitalité à produire une autre politique parce que nous constatons et en ce sens la fin de l'hospitalité le titre peut être lu de deux manières il peut être lu d'une manière sombre la fin de l'hospitalité politique mais il peut être aussi lu d'une manière plus peut-être enthousiasmante comme la finalité de l'hospitalité quelle est la fin de l'hospitalité et ce que nous avons pu ce que nous pouvons penser aujourd'hui c'est qu'il est en train de se développer un format politique inhabituel dans les pratiques des collectifs dans les pratiques des associations qui est en train d'irriguer la société au point qu'effectivement aujourd'hui sur un plan local par exemple beaucoup plus que national l'idée qui refait surface que les villes que certaines villes peuvent redevenir des villes-refuges une très grande idée est en train de reprendre sens avec des coopératives de villes-refuges européennes qui associent Rome Paris Lampedusa Madrid sur aussi avec des formes de protection spécifiques liées à ces villes-refuges et je terminerai juste sur ce point en explicitant que ces villes-refuges peuvent donner lieu à de véritables réarmements des propriétés juridiques et politiques des migrants un peu comme et cet aspect est finalement assez peu connu un peu comme aux Etats-Unis jusqu'à présent avec ce qui s'est passé dans 33 villes américaines mouvement initié par la Californie mais qui s'est développé jusqu'à New York en 2015 avec la création de villes sanctuaires qu'est-ce que c'est qu'une ville sanctuaire c'est une ville dans laquelle on donne aussitôt à un demandeur de refuge quelle que soit sa provenance quelles que soient les raisons de son voyage une carte d'identité je dis bien une carte d'identité locale qui lui permet d'inscrire les enfants dans les écoles de bénéficier des lieux publics des bibliothèques qui lui permet même de déposer une plainte à la police sans être aussitôt traduit refoulé par l'office de l'immigration et vous savez peut-être que c'est justement ce sont toutes les subventions vers ces villes sanctuaires que veut supprimer Donald Trump il a insisté et affirmé qu'il mettrait fin à ces subventions et on comprend quel est l'enjeu l'enjeu est de proposer une politique alternative à la politique de l'état-nation et la thèse que nous défendons dans le livre c'est qu'au fond peut-être que le réarmement de la politique état-nationale à propos de l'hospitalité pourra s'établir depuis cet infrapolitique des villes-refuges à condition effectivement que ces villes s'organisent se développent en réseau en lien avec les associations et contribuent à sécuriser juridiquement l'existence des personnes car reprenant l'analyse d'Arendt effectivement à propos de ce qu'elle appelait des vies sans droit des vies qui n'ont même plus le droit à avoir des droits effectivement le pire est quand une vie n'a plus droit à avoir le moindre droit car à ce moment-là c'est son appartenance même à la communauté qui est en question comme elle le soulignait dès 51 elle disait la question n'est pas d'être ou de ne pas être mais d'appartenir ou de ne pas appartenir je donnerai juste deux éléments de conclusion pour que vous puissiez après prendre la parole le premier c'est c'est vraiment l'idée que ce n'est pas être idéaliste que d'être hospitalier mais qu'il y a précisément un réalisme de l'hospitalité et que ce réalisme de l'hospitalité il suspend l'argument de l'absolu hospitalité pour se concentrer sur les moyens du bord à disposition ici et maintenant il y a toujours des conditions de l'hospitalité il y a toujours des conditions d'accueil précisément et en ce sens nous défendons l'idée d'un droit à être accueilli provisoirement et l'idée que la réalisation de ce droit est un moyen efficace pour pacifier la société deuxième chose ce réalisme de l'hospitalité et bien il se fait il se fait aussi avec les populations et avec la possibilité précisément de définir des politiques dans lesquelles on prend du temps dans lesquelles on permet précisément aux gens de débattre d'ailleurs surtout et souvent ils ne sont pas d'accord mais pour pouvoir justement on pourrait dire co-construire des politiques en matière justement d'accueil des populations étrangères parce que c'est bien l'affaire de chacun aussi cette question de l'hospitalité et c'est de cette manière là que l'on peut envisager aussi un retour de l'hospitalité politique avec une volonté politique de faire justement participer les populations à ce débat et de ne pas en rester pourrait-on dire à des combats médiatiques et spectaculaires qui tout de suite bien sûr rendent le débat clivant sur ces questions là nous allons remercier chaleureusement Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc et vous pour votre présence applaudissements